L'an 2000 est à l'honneur et on prévoit déjà les festivités, Charles Villeneuve. Bien sûr, dès qu'il y a une fête de cons, un rassemblement qui rassemble des blaireaux, qui coûtent bonbons et qui emmerdent le monde, c'est moi qui commente. Vous n'avez pas fini de vous faire chier la bite. Ensuite, il y aura le plus grand ballon gonflable du monde, très gros ballon gonflé avec de l'air, qui survolera le parc André Citroën, tellement gros le gros ballon qu'on pensera que c'est les testicules du géant Moussa qui reviennent. Il y aura un cadran solaire avec l'obélisque de la place de la Concorde, symbolisant la fuite du temps. C'est moins pratique qu'une montre, mais ça permet encore une fois de dépenser tous vos sous. Il y aura aussi sur les Champs-Élysées la présentation d'œuvres monumentales de sculpteurs contemporains représentant les cinq continents. Et ça, c'est vraiment original, parce que pendant le Mondial, avec les géants eaux l'asiatique, Roméo l'européen, Pablo l'amérindien et Moussa l'africain, on n'y avait pas pensé à la très grande symbolique des continents qui revient pour l'an 2000, commenté par Juliette Binoche avant le journal de Patrick Poivre d'Armor. Et puis, il y aura la très grande Tour Eiffel qui va clignoter, la très grande Tour Eiffel. Et Jean Tibéry qui, à minuit pile, se mettra une plume dans le cul. Et puis, aussi très belle fête en perspective, il y aura de très belles animations dans les rues. Vol à la tire, raquettes, voiture incendiée, dégueulier dans les canivaux et connard bariolé qui vous souhaite la bonne année. Et comme c'est un spectacle crétin, vous pourrez le suivre sur TF1. Vous, Johnny, vous allez chanter sur les Champs-Élysées pour l'an 2000. Euh, bonjour, c'est Johnny. Chantez sur les Champs, chantez sur les Champs. Euh, je suis très touché que Xavier et Jean, ils autorisent que je fasse mon concert pour fêter le passage au deuxième Malina, Mileni, Malinero, Mil, Malin, Mileni, Mil, Malin, Wouh ! À l'an 2000. Euh, si tu veux, je fais ça aussi pour ma femme, la Tiatia, qui aura 15 ans l'an 2000. Et pour remercier le gentil Berry, c'est vrai, il est vraiment gentil Berry de me laisser les clés des Champs-Élysées. et je vais lui demander de venir avec moi, avec sa plume dans le cul, et sa tour Eiffel qui clignote, pour chanter avec moi. Allumer le fion ! Allumer le fion ! Robert Hussain prépare aussi quelque chose pour l'an 2000, mais en attendant, il va monter de Gaulle en octobre. Oh, quelle souplesse ! Va monter de Gaulle ! Va monter de Gaulle ! Merci Johnny, merci. Robert Hussain va donc monter de Gaulle, mais il lui manque encore le comédien qui va incarner le général. Le casting a démarré, Jean Lefèvre. C'est un rôle pour moi. J'ai déjà porté l'uniforme dans la 7ème compagnie. Ça m'a allé au poil. Je balance deux coussins dans la salle et on fait trois ans au maturin. Parce que les bonnes pièces comiques, il n'y en a pas tant que ça, hein madame ? Gérard Depardieu. Ça, c'est un rôle pour moi. Moi, je travaille qu'avec des gars qui écrivent des trucs pour les présidents, ça tombe bien. Mais pas d'accord, pas d'accord, va falloir modifier. Je ne vais pas me laisser emmerder par les alboshes. Je me tire à Londres en shuttle et je reviens en France. C'est que j'ai une vengeance à accomplir. Céline Dion, avant d'attaquer l'an 2000, vous avez écrit au Père Noël ? Tout d'abord, cher Père Noël, je m'excuse grandement auprès de toi. Je sais que ça ne va pas être facile pour toi de mettre un cadeau dans chacune de mes mille paires de chaussures. Sais-tu, cher Père, que mon mari René t'imite avec sa barbe blanche ? Il veut toujours passer dans ma cheminée. Et à tous les Noël, il veut que je goûte sa bûche. Alors, s'il te plaît, peux-tu apporter à mon mari René des boîtes de bromure pour lui assoupir la chipolata qui est toujours prête à l'emploi ? Quant à moi, j'aimerais douze boîtes d'ongan pour me calmer les irritations dues au frottement de sa balayette maudite sur ma pauvre Gétoune à plazier. Je te fais un gros bec, ta Céline, qu'a bête et sage. Et dont voici, vous nous faites visiter votre cuisine. Je suis tellement contente de ma cuisine. Elle fait 220 mètres carrés. Elle est plus grande que mon dressing room. Mais je ne peux pas y mettre mes robes parce que le gros s'attache. J'adore ma cuisine, j'ai cet endroit-là. J'étais dans ma cuisine, je suis tellement contente. C'est mon mari René qui me l'a offerte. Elle m'a dit, « Ma Céline, on va l'inaugurer. Pour Merkel Kou, je m'en vais faire couler ses l'andouillettes dans ton four à pain. » Il faut dire qu'on a pris grand avec René parce que nous voulons un enfant. Nous voulons un enfant et je pourrais y faire des purées. Ça me changera de celle de mon René. Avec cette cuisine-là, j'ai tout ce qu'il faut. Comme j'adore cuisiner, je peux personnaliser des plats en fonction de mes invités. Amélie Morissimo du Gigualaï avec une bonne tarte au poil en dessert. Clinton, quand il viendra, un bon plat de moules à la cubaine. À mon clone Laura Fabian, je m'en vais y faire de la cervelle. Ça le fait tellement plaisir d'en avoir une. À Michael Jackson du Boudin blanc, vous voyez. À Accéléré, dénouille. Ça fait ton sur ton. Je dors, là. C'est bon, là. Quant à mon mari René, il a un fantasme. Quand il me voit près du fourneau en train de faire des macaronis à la viande parce que le dorsaud, là, ça l'excite gravement, ce goujol. Ça lui colle le tricotant. Il veut me rejouer. La scène du facteur sonne toujours d'un fouet. Il me renverse sur la table. Il se la roule dans la farine. Et là, votre Céline, elle dérouille. Mais c'est pas une vie, là. C'est pas une vie, je vous dis, moi. Et puis, Céline, on fait Mardi Gras au Québec. Colesse de crêpe. Mon mari René, ça l'excite de faire sauter ces choses-là. Dès qu'il est question de poils et de queue de poils, on peut plus le tenir. Faut dire qu'avec moi, l'habitude de faire sauter des crêpes, viens prendre le mâche de ce maudit de poils qui me dit et casse pas les deux oeufs qui sont en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Francis Cabrel sort un nouvel album. La sortie, c'est demain. Michel Drucker l'a interviewé pour nous. Magnifique. Francis Cabrel, donc, sort un nouvel album. Il est magnifique. Francis, c'est un parcours étonnant. C'est un personnage en homme. Alors, Francis, quels sont les thèmes de ton nouvel album ? Les cailloux. La rivière. Les cailloux au fond de la rivière. Et l'eau qui coule sur les cailloux. Et aussi la lune qui se reflète d'un eau de la rivière qui coule sur les cailloux. Magnifique. Et à part ça, Francis, les chemins. Les chemins pleins de cailloux qui mènent à la rivière. Magnifique. Quelle poésie. Et à part ça, Francis, les arbres. Les arbres au bord du chemin plein de cailloux qui mènent à la rivière des cailloux du chemin des cailloux de la rivière. Quelle imagination, Francis. C'est complètement différent de tes autres albums. On comprend pourquoi tu mets autant de temps à les faire. Oui. Et à part les cailloux, les arbres, les chemins, la rivière. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que t'abordes ? Les dames, quoi. Les dames qu'on emmène sur les chemins avec les cailloux qui mènent à la rivière pour les piner sous les arbres. Mais attention. Mais attention. Les cailloux, ça fait mal au cul. Alors, pour vous, chers auditeurs, un inédit de Francis Cabrel, la cabane. La cabane au fond du jardin, j'y vais quand j'en ai besoin. C'est un charmant petit trou tout entouré de cailloux. Et il y a des mouches qui bourdonnent, des abeilles qui frelonnent. Mais il n'y a pas de tout à l'égout, on fait tout sur les cailloux. Et pour se rincer le derrière, il faut aller à la rivière. Ah oui, vraiment, je l'aime bien. Ma cabane au fond du jardin. Salut, c'est Boyer en Europe 1. On est vachement fiers de recevoir un monsieur qui ne fait pas beaucoup de promos, qui se fait plutôt rare à la téloche et à la radio. C'est le père Francis Cabrel. Salut Francis. Salut Lolo. Francis Cabrel est en Europe 1. Ce nouvel album, on peut dire que c'est une nouveauté. Disons que c'est un album différent des autres dans le sens où il aborde les mêmes thèmes que les anciens. La différence, c'est qu'il est nouveau. Alors justement, ces thèmes qu'on retrouve, c'est tes thèmes favoris, c'est évidemment les cailloux, mais aussi les arbres, la rivière. Les cailloux de la rivière sur le chemin des saisons de la dame des cailloux. Francis Cabrel est en Europe 1. Ça, c'est de la poésie. Ça, c'est de la poésage. Vraiment. Mais musicalement, tu restes fidèle à tes musiques. Comment ça se passe quand tu composes ? Tu sais, l'eau, l'eau. Ça ne s'entend pas, mais je suis du sud-ouest. Alors, je mange le cassoulet et quelques minutes après, ça me donne le la. Et après, le reste vient tout seul. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu composer la cabane au fond du jardin. Je crois aussi que tu t'engages, que tu n'aimes pas la guerre, que tu préfères la paix à la guerre et que tu préfères aussi la campagne à la ville. T'en as encore beaucoup comme ça. Oui, je préfère la vie à la mort aussi. Et je préfère quand il fait beau que quand il pleut. C'est pour ça que j'ai écrit ma chanson la pluie sur les cailloux. La pluie sur les cailloux. C'est le soleil qui s'en fout. Pour ma brité, j'ai un moyen. Ma cabane au fond du jardin. Merci, merci. Francis Cabrel était en Europe 1. Merci Francis. Dans 5 ans, rendez-vous dans 5 ans pour ton nouvel album. D'ici là, avec le polion que tu vas gagner, tu vas pouvoir te faire installer des chiottes dans ta maison. Allez, le retrait du jour pour terminer. Oui, ce week-end, Roland Dumas s'est retiré. Christine de Viejoncourt sera jamais maman. À moins qu'elle aille sur le chemin avec Francis. On se fait repiner sous les arbres avec les cailloux. C'est ce qu'on lui conseille. Président de la République aimerait aller à Cuba. C'est vrai. Parce qu'il n'y a plus que je ne suis pas allé. Et puis, c'est excitant, Cuba, comme destination. C'est Clinton qui m'a donné l'idée. Quand on voit Fidel Castro, on a tout de suite envie de mettre un cigare dans le barbu. J'aime ça, j'aime ça, l'exotisme. Les filles à la peau cuivrée, souples comme des lianes qui se trémousent du valseur en dansant la salsa. Moi, en fait, avec mon goût pour ces pays-là, je suis un peu le Bernard Lavillier de la politique. C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spani-Charlem, les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe. « C'est la salsa ! » Et puis après, mettre bien fait à foler l'essence en sirotant des roms, j'irai faire un petit crochet au Guatemala voir ma copine. Vous savez ? Celle qui a un nom marrant. D'ailleurs, depuis qu'elle est venue à Paris, ça lui a donné des idées. Elle a monté un cabaret transformiste comme chez nous, rue des Martyrs. Vous savez comment ça s'appelle ? Non ? Chez Rigoberta Michou. Vous avez encore une semaine très chargée. M'en parlez pas. Je sais plus où donner de la tête. Ah, quel est le con qui m'impose des emplois du temps pareils ? Ça a commencé dimanche. On m'avait pris un rendez-vous à 18h30. À 18h30. À l'heure où d'habitude je me gratte les profitrolles devant la télé en regardant le sport, une corona dans la main libre. tout ça pour recevoir un gars qui est vice-premier ministre et ministre des Finances de Finlande nommé Sauli Nisistoé. Il a beau avoir un nom marrant le dimanche, ça fait chier quand même. Je déjeune aujourd'hui avec sa majesté Kabouz bin Saïd al-Saïd. Il a un nom marrant le sultan d'Oman. C'est le sultan d'Oman celui qui a un nom marrant. J'ai déjà une blague toute prête. Quand il va partir le sultan je vais lui dire à d'Oman si vous le voulez bien. Heureusement ce soir j'ai un break. À 17h15 je reçois le général Guy Crenet. Guy Crenet. Qui ? Guy Crenet. Crenet. Guy Crenet. Chef. Il a un nom à la con. Chef. Crenet Crenet ça veut rien dire. Il est chef de l'état-major de l'armée de terre. On va pouvoir chiquer des bières entre professionnels. Et puis après j'ai emmené en beuverie l'obsédé de la Maison Blanche et la First Coquilady. On est allé casser la graine chez l'Ami Louie. Un restaurant typique du terroir avec des nappes Vichy. Ça aurait bien plu à François Mitterrand les nappes Vichy. Un restaurant dans le marais. Vous allez me dire pourquoi le marais ? Parce que c'est un quartier où il n'y a que des pédés. Comme ça j'étais sûr que le président ne se ferait pas sucer au dessert. on s'en est mis on s'en est mis on s'en est mis mais alors plein la lampe jambon jambon cru foie gras des landes giroles agneau de lait rôté le tout arrosé de Saint-Julien on était déchiré comme un drap de pauvre c'était joyeux mais alors joyeux pour des futurs divorcés les Clintons ne sont pas engueulés on a juste frôlé l'incident diplomatique quand le patron du resto au moment du café a proposé un cigare au convivre la mère Hillary n'a pas eu l'air d'apprécier alors j'ai eu une idée de génie pour ne pas le dépayser j'ai voulu faire goûter à Bill notre bon Coca-Cola français ce con là est tombé dans le panneau il a fini la soirée au cagouins et pendant ce temps j'ai pu consoler cette pauvre Hillary c'est qu'elle a de beaux restes si elle n'avait pas eu Bernadette j'aurais bien affolé le brushing à la first lady et pour terminer le fait du jour alors le fait du jour c'est le gouvernement va vérifier tous les tunnels ça tombe bien Monica Lewinsky arrive à Paris ce soir tellement merveilleux ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu un bel enterrement merveilleux tous les amis étaient là Bill Clinton toujours aussi Turlut Boris Eltsin qui était venu en repérage Yasser Arafat avec sa bande de Gaza tous tellement merveilleux tous ces Gaza Gaza YoYo tellement merveilleux le roi Juan Carlos toujours aussi Paella le prince Charles toujours aussi je me tape une vieille tous folklore toutes ces merveilleuses nappes à carreaux sur la tête on se serait cru dans mon restaurant il y avait de la cordemus c'était merveilleux il y avait de la cordemus j'ai très peur j'ai cru qu'Alain Stivel était mort c'était une belle cérémonie tous mes amis étaient là sauf les Grimaldi mais personne s'en est plein tout le monde s'en fout seul ombre au tableau manquait mon ami Gérard Depardieu alors je l'ai appelé en PCV de Hama allo Gérard quoi ? c'est ton ami Jean-Claude Ben Ali oh non le pansement en pays musulman Gérard je t'appelle depuis l'enterrement c'est merveilleux tu nous manques beaucoup on aurait bien aimé Obélix pour porter le cercueil Gérard quoi ? Benjamin Netanyahou t'embrasse religion l'agenda chargé de Jean-Paul II alors quel est votre emploi du temps Saint-Père ? lundi lundi mardi Doppler mercredi matin radio des poumons mercredi après-midi radio Vatican jeudi coloscopie avec Jacques Chancel vendredi vendredi jour du poisson c'est vrai je suis comme la chanson d'ouvrard je suis pas bien portant j'ai la rate qui se dirate j'ai le foie qui est pas droit j'ai la tiare qui se barre j'ai la mitre qui s'effrite l'acensoire qui est bizarre crucifie qui se durcit ah mon dieu c'est embêtant d'être toujours patrac ah mon dieu c'est embêtant je ne suis pas bien portant salut c'est Boignot aujourd'hui on est on est vachement content il y a une effervescence dans le studio vous imaginez pas à quel point c'est aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui on a une pointure puisque je reçois deux Jean-Paul II alors on va tout de suite on va tout de suite se mettre à l'aise deux est-ce que je peux t'appeler Jean-Paul comme tu le sens Lolo on se connait assez maintenant c'est vrai qu'on se connait bien avec le père Jean-Paul puisque je l'avais déjà reçu quand je l'avais invité pour le recevoir je sais pas si tu te souviens Paulo c'était à l'occasion de la sortie de ton disque en cyclique blues un disque qui avait cartonné dans les clubs et chez tous les bons disquaires on peut dire que ce succès ça a été un succès pour toi un peu mon neveu c'est pour ça que je vais pas rester là mon public me réclame le carton qu'on a fait au JMJ à Longchamp ça m'a donné la pêche j'ai eu envie de reprendre la gratte et avec mes musicos on est parti à Nashville enregistrer le nouveau Parkinson Blues Jean-Paul II est en Europe Parkinson Blues Parkinson Rock c'est un titre qui bouge j'ai lu quelque part tu m'arrêtes si je me trompe que Sœur Germana ta gouvernante c'était aussi un peu ta muse c'est à elle que t'as dédié cette reprise d'une chanson d'Elvis que t'as reprise Love Me Tender que t'as intitulé pour la circonstance Love Me Ma Sœur tu peux nous en chanter un extrait Love Me Ma Sœur Love Me True Never Let Me Go You Have Made My Life Complete And I Love You So à Charbon Jean-Paul II est en Europe de l'humour de l'humour le père Jean-Paul on va revenir on va revenir sur quelque chose de plus sérieux tu dédies tu dédies une chanson à un potatoil qu'est-ce que c'est un potatoil le père Carambar le père le père quoi ? le père Carambar qui est actuellement en prison pour une histoire de dortoir pour finir en beauté je vais te demander de de chanter la chanson du père Carambar Jean-Paul est en Europe un père Carambar père Carambar en randonnée emmène les scouts se promener tout en marchant sur la grande route il les guide avec sa biroute ah oui ah oui vraiment carambar dégoûtant à l'occasion de la sortie du film Romance avec Rocco Sifredi François Libération etc s'étendent sur le sujet pas au Figaro pas au Figaro nous on ne voulait pas choquer les chaisières nous au Figaro nous ne voulons pas faire de publicité pour monsieur Rocco Sifredi et son manche à couille ah non nous on reste pudique on a même mis un slip sur les oreilles poilues dans la perfide et ça dépasse quand même et puis vous savez au Figaro les seules pipes qu'on s'autorise c'est celle de Jacques Faisan nous avons demandé à plusieurs personnalités si elles connaissaient ce fameux Rocco Sifredi Jack Lang ce Rocco Sifredi quel beau zob 26 cm brut de décoffrage bonjour le chausse-pied d'ailleurs cela m'a donné une idée pour l'année prochaine je vais contacter Rocco et sa paire afin d'organiser plutôt de mettre en branle le printemps des caquettes car vous le savez la muse m'habite vous Edouard Maladur vous connaissez Rocco Sifredi ? ah non comment vous dites Rocco Sifredi ah ça doit être Marie-Jo qui connait ah oui quand nous remplissons notre devoir conjugal c'est à dire toutes les années bissextiles elle me dit vas-y Rocco vas-y Rocco active-toi du démon de pneu c'est donc ça Valérie Giscard d'Esta ah nous un giscardisme et modernité comme beaucoup de personnes âgées nous regardons la télé tard le soir voire tard dans la nuit là on a sommet des insomniacs on regarde TF1 histoire naturelle où on vous parle de chasse et de pêche bref on va rentrer pas de dégo et on va rentrer en déco mais le premier samedi du mois généralement à partir de minuit on fait chauffer le décodeur ça nous change un peu de Derrick voyez-vous Derrick est très sexy sous son appare mais on a besoin de Derrick on a déjà vu plusieurs films d'une qualité rare l'infirmière n'a pas de culotte la bonne soeur était un moine cochonne en chaleur tu la sens ma grosse B3 point c'est dans celui-ci que nous avons connu et reconnu Rocco Siffredi pas son visage son paf quand il a vu ça le président Monnery s'est mis à regarder la télévision d'une main il a fait se casse la gueule de son ambulateur il faut arrêter ce pornocrate européiste quand je vois Rocco Siffredi je dis suce alors chaque fois qu'un de ses films passe à la télévision on l'entend jusqu'à la roche sur le rayon et vous l'abbé Pierre heureusement remercie de mon Dieu heureusement que je n'ai pas un sexe pareil sinon ma soutane ce serait une toile de tente 26 centimètres 26 centimètres c'est bien trop il y a du rab ils devraient en donner un peu au fond il y a des zous côté cinéma quelles sont les réactions si on vous proposait un film porno vous accepteriez vous Jean Lefèvre ah oui alors ça oui les bonnes zézètes comiques il n'y en a pas tant que ça hein madame j'ai monté une pièce avec Marthe Mercadier intitulée bouge un peu t'es dans les plis Bertrand Tavernier c'est du cinéma que vous défendez c'est un film remarquable ça me donne une idée je vais faire tourner Rocco Cifredi dans mon prochain film La vulve et l'orphelin ça va se passer dans le nord c'est l'histoire d'un instituteur qui est membru monté comme un âne et pour oublier il boit du coup il décide d'aller se confesser au très bon père Carambar qui lui fait des trucs cochons dans les couloirs et je vous rassure c'est un film remarquable et c'est Pierre Arditi qui jouera la couille de gauche Jean-Claude Briali vous faites quelque chose pour la sortie du film ? tellement merveilleux j'organise une grande réception pour mon ami Rocco Cifredi dans mon reste d'orange tellement content pour lui qu'il soit passé du film porno au film d'auteur je fais les couilles pour faire ça tous mes amis seront là pour fêter bite d'acier tellement merveilleux Jeanne Moreau toujours aussi jeune surtout depuis qu'elle s'est fait tirer mais pas au même endroit Stéphanie de Monaco toujours aussi rentrée c'est ouvert Caroline toujours aussi moi c'est pas les Italiens c'est avec les Allemands que je couche Elodie Bouchet ce qui va tourner avec ses cheveux gras tellement merveilleux ce qui va tourner avec Rocco le vie rêvé des anges ce qui est la suite ça se passera dans le nord ça fera plaisir à Bertrand Tavernier et le tout sera commenté évidemment par Stéphane Burne alors j'ai quand même appelé mon ami Gérard afin qu'il participe à la sauterie Allo Gérard c'est ton ami Jean-Claude Briali ça faisait longtemps un pansement Gérard j'organise une fête pour Rocco si Freddy dans mon restaurant pour une fois il y aura la queue Jack Lang Catherine Trottman et Claude Allègre ont lancé le printemps des poètes Jack Lang des explications quelle belle initiative je le dis d'autant plus modestement qu'elle est de moi voyez d'ailleurs que je ne suis pas rancunier pour l'occasion j'ai fait ressortir Catherine Trottman du saloir Catherine Trottman comme muse pour les poètes c'est pas je gêne mais on avait que ça sous la main et comme hier c'était mardi gras elle faisait ton sur ton mais revenons à notre initiative qu'est-ce que le printemps des poètes et bien ça va se passer au printemps et on fera de la poésie quelle belle idée vous savez des idées comme ça j'en ai plein ma musette quand organiser l'automne du rap on fera du rap en automne l'hiver de la techno ça se passera l'hiver et on se gêlera les couilles sur de la musique de con et je prépare pour l'an 2000 l'été des gougnottes et des tarlouzes ça va s'emmancher et se brouter sur toutes les plages à la mode quelle belle idée j'ai plein d'idées je devrais être ministre mais revenons à la poésie chacun ira de son sonnet de son quatrain de ses yambes bien épilées et ce sera l'occasion de retrouver nos poètes français parfois oubliés Charles Dumont le retour ta cigarette après l'amour tu pourrais l'éteindre quand je te bouge mon amour quand les amants entendront quelle poésie quelle délicatesse et puis Fabrice Luchini porte-parole lira Lulara Fabian poétesse maudite des victoires de la musique dans la rue vas-y Fabrice je t'émeux je t'émeux comme un fou comme un soldat comme un homme que je ne suis pas je t'émeux je t'émeux quand tu t'en vas je t'émeux quand tu reviens je t'émeux je t'émeux quand tu avances tu m'émeux quand je recule comment veux-tu comment veux-tu c'est mon slogan pour que je prête dans des poètes la mue je m'habite j'ai donc ce matin composé un texte engagé pour la défense du poète maudit Joët Starr retenu dans les joles humides de la Seine-Saint-Denis lorsque descend le soir je pense à Joët Starr grand poète étrouvert du groupe Nicotamère honteusement enfermé pour avoir tabassé une femme adocile qui le trouvait débile courage beau sauvageon oui nous te soutenons au rappeur à casquette au printemps des poètes c'est chier non ? demandons aux hommes politiques ce qu'ils vont faire pour la fête de la musique brillante réussite issue de mon cerveau fécond c'est que je suis spécialiste pour faire chier le monde en bloquant les rues avec des connards je donnerai moi-même l'exemple en allant au Queen voir des Tarlous jouer du fifra grelot le rap sera à l'honneur on pourra battre sa femme en rythme j'espère que vous avez du double vitrage sinon ça va groover dans les apparts jusqu'à point d'heure des feignasses avec des cheveux gras qui frisent dans le trou gratteront leur guitare sous vos fenêtres j'aime ça qu'est-ce que vous voulez moi-même je serai en concert place des Vosges en hommage aux musiques traditionnelles je jouerai de la cornemuse car pour la fête de la musique j'ai ce nouveau slogan la cornemuse m'habite Nicolas Sarkozy oulala alors là depuis une semaine j'ose plus trop sortir pourtant j'aime la musique je suis juste allé voir Céline Dion au stade de vos impôts samedi soir mais alors ça m'a foutu un coup rendez-vous compte elle a eu plus de monde pour l'acclamer en deux soirs que moi en deux mois de campagne alors du coup ce soir profil bas je reste chez moi et je jouerai un peu de triangle avec ma femme c'est la fête de la musique bien sûr ding 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 du triangle j'avais l'esprit mal placé peut-être et vous Charles Pascua à votre programme ce soir alors ce soir je rejoins le Vicomte en Vendée afin de donner à la population un petit concert sous le kiosque à musique de la place des Herbiers tous nos succès vont y passer I fuck aux horaires pairs le chouan du départ le petit cabanon un petit cabanon et on va tellement faire jaser la rombière vendéenne qu'on va nous entendre jusqu'à la roche sur Yon et on va se quitter Laurent avec la nouvelle du jour oui on l'a appris dans voici comme quoi on lit tout l'art à Fabian signerait chez Sony Music c'est plus une maison de dix c'est une étable l'événement ce week-end c'était à Monaco le jubilé du règne du prince régné Jean-Claude Briali vous y étiez bien sûr c'était tellement merveilleux tous mes amis étaient là ils faisaient une chaleur il y avait de la tête couronnée et de l'auréole sous les bras c'était merveilleux on avait été obligés de refuser du monde car Caroline et Stéphanie avaient invité tous leurs ex Caroline t'es là merveilleuse Caroline toujours aussi remets-moi ton casque à pointe Stéphanie merveilleuse merveilleuse Stéphanie avec son nouveau manche à couilles Daniel Ducruet l'ancien poissonnier qui était venu avec une nouvelle morue avec tous les gorilles de Stéphanie on se serait cru dans Dactari Albert Albert tellement merveilleux Albert qui file le parfait amour avec son bobsleg et qui espère enfin qu'il va neiger sur le rocher parce que ça glisse mieux pour le bobsleg mais là non il annonce du beau temps évidemment Régnier Régnier était là je suis merveilleux Régnier qui ressemble de plus en plus au Bibandome Michelin seul ombre au tableau manquait mon ami Gérard Depardieu alors je vais passer un petit coup de fil allo Gérard c'est ton ami Jean-Claude Briali oh c'est le printemps on revient le pansement Gérard devine où je suis je m'en cogne je suis sur le rocher avec tous mes amis de la principauté oh téméraire avec ça on va falloir ramener une chaude pisse Gérard quoi encore et un saugus de Hanoff en bras ben pas moi je couche pas avec les allemands je vais pas être tondu à la libération c'était le traditionnel bal de la rose à Monte Carlo Jean-Claude Briali c'était tellement merveilleux tellement merveilleux j'ai vu Monte Carlo et un saugus Monte Caroline tous mes amis étaient là c'était le grand bal des rombires et des pétasses en Pirlouset il faut bien que les riches s'occupent tous mes amis étaient là Karl Lagerfeld toujours aussi éventail dans le chignon Albert toujours aussi je suis pas prêt d'être marié Stéphanie toujours aussi vous n'auriez pas vu une bite qui traîne évidemment évidemment tellement merveilleux Caroline Caroline c'est majestueux de merveilleux Caroline qui nous confirme que ce qui fait une bosse c'est pas un fibro mais c'est bien un polychinelle c'est tellement merveilleux d'être une star mais c'est tellement merveilleux de péter les plombs à la une de François il y a une photo de Ernst Auguste de Hanover Ernst Auguste de Hanover dans sa berline qui certainement le pauvre excédé fait un doigt d'honneur au photographe si vous voyez l'œil de Caroline regardant le médius turgescent ça lui rappelle visiblement quelque chose j'étais tellement choqué c'est vrai j'ai été magnifique j'étais tellement choqué par cette photo que j'ai appelé mon ami Gérard allo Gérard quoi ? regarde bien François quoi ? Ernst Auguste de Hanover ton cul Charles Villeneuve vous présentez un droit de savoir un petit peu spécial ce soir dans le droit de savoir l'émission où on a le droit de savoir des choses qu'on sait nous consacrons à un sujet sur le marché du sexe un sujet pas du tout racoleur le cul le X j'ai visionné tellement de cassettes pour préparer l'émission que j'ai mal au poignet j'ai regardé entre autres un grand professionnel journaliste du marché du sexe petite cochonne en chaleur l'infirmière n'a pas de culotte très beau film très joli lycéenne perverse tiens prends ça salope qui est un peu violent mais très intéressant broute minou au couvent tu la sens ma grosse B3 point mouilleuse en folie le cul de la comtesse très beau film et un inédit les aventures du père carambard qui se fait sucer dans les couloirs alors bonne soirée bonne soirée sur TF1 la chaîne qui fait le trottoir avec tu le sens mon doigt de savoir la majorité des français se plaignent de la vulgarité des animateurs à la télé mais ont-ils pensé à ce que serait une télévision vraiment vulgaire Michel Drucker par exemple magnifique bonsoir chers amis bienvenue à Tapis Rouge ce soir je reçois pour vous toute une pléiade d'enculés oui ça fait drôle des poufiasse qui chantent des pédales qui se trémoussent une comique qui broute et vivement dimanche qu'on s'en mange Jean-Pierre Foucault vulgaire ça donnerait quoi ? Bonjour c'est Jean-Pierre les années branlettes sur TF1 avec plein de boys band pour faire mouiller les pisseuses et les connards de la compagnie Roger Louray qui partouseront en direct et tout de suite Charles Dumont qui nous chante ta cigarette après l'amour Charles Dumont ta cigarette après l'amour tu pourrais l'éteindre quand je te bouge mon amour Pierre Bellemare vous aussi vous auriez pu être gagné par la vulgarité Bonjour chers amis bienvenue au télé à chat aujourd'hui nous vous proposons des objets des beaux objets sur le 3615 tiens voilà mon abjet et notamment ce magnifique godmichet avéré hydraulique et lubrificateur pour vous gâter la fendasse quand le facteur est en grève le tout pour 595 Jacques Chancel vous habituellement s'y distinguer vous auriez pu être un animateur vulgaire vous ? et comment ça fait 20 ans que j'ai envie de demander à Maurice André cher Maurice et ta trompette de quoi la trompette j'ai encore envie de demander à Maurice André cher Maurice et ta trompette si tu te la cares dans l'oignon ça fait quel son on se quitte avec la phrase du jour Laurent oui dans François la comédienne de sitcom Cachou déclare ne m'appelez plus Cachou elle ne veut plus se faire sucer c'est la sortie d'Astérix et Obélix contre César Jean-Luc Godard votre opinion le cinéma français n'est pas du cinéma sans frais la production française passe par la reproduction reproduire c'est produire Claude Berry c'est le roi des francs Astérix c'est assez de frics qu'est-ce qu'Astérix du cinéma ou de la bande dessinée de la bande dessinée au cinéma des bulles transformées en dialogues mais quel est le résultat une accumulation d'effets spéciaux une addition salée où tout est multiplié 2 par Dieu égale 4 c'est ça qu'il faut des cesters pour amortir le film ce n'est plus Astérix c'est Aboul le frics mais ce n'est plus du cinéma c'est du marketing comme pour la potion magique on attend l'art 7 mais pour le public c'est le méprix Henri Chapier vous avez déjà vu le film je crois oui en effet tout le monde tombe à bras raccourcis sur Astérix mais on a de la chance dans notre malheur enfin un film français sans Elodie Boucher et pourtant elle aurait pu jouer dedans car elle est aussi sexy qu'un menhir Astérix réunit une distribution impressionnante mais imaginons si d'autres personnalités avaient participé au casting on imagine Céline Dion par exemple Colisse de Christ une grosse production dans laquelle je ne chante pas ce n'est pas normal j'aurais pu jouer Titanix celle qui mouille dans la rade mais surtout mon mari René mon mari René avec son gros menhir j'aurais pu jouer le rôle de sorte en pénix elle n'a pas besoin de potion magique ce gars-là pour se redire le mandrin même qu'avec sa manie d'aller tremper le biscuit partout l'aurait aussi pu jouer Blenor Agix c'est pas vrai Jacqueline Astérix ça vous inspire ? tout ce qui est cher et de mauvais goût m'inspire tout est réuni pour mon plaisir dans Astérix les banquets onéreux les bardes qui chantent faux comme au printemps de Bourges oui c'est bien et puis les camps romains retranchés après Baba au Rome et Petit Bonhomme j'aurais ma place toute trouvée à quel bel homme d'ailleurs ce qui prouve bien que j'avais complètement ma place dans le casting on m'aurait appelé Opéra Bastix Roger Hanna vous n'êtes pas trop déçus ben y figurez vous putain de ta race du temps de François Mitterrand j'aurais eu le premier rôle là-dedans avec mon accent breton de jouer le chef du village couscous poichix et c'est que non mais c'est vrai c'est que le vieux il avait le don pour placer ses amis ça c'était du cinoche Roland Dumas aurait joué Sandalix Pascal Sevran Vieux Dix Bernard Tapie fout X et même Mitterrand même Mitterrand François Mitterrand il aurait pu jouer dedans le rôle de France X bonjour c'est Johnny je suis utré utré qu'on ne devait pas contacter pour le film j'avais un rôle tutruvé en champ plastique mais c'est vrai que moi aussi d'ailleurs j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête et je vais vous dire c'est que ma femme elle aurait pu jouer dedans parce qu'elle aussi elle est mannequin et quand je lui dis et que moi je lui dis souvent Laetitia casse-toi on termine par l'interview du jour oui l'interview du jour c'est bien évidemment celle de Claude Berry producteur d'Astérix qui déclare dans Libération actuellement je tourne un film consacré à l'érection ça ne le change pas il vient d'en faire un sur la Gaule ici votre ami Jean-Claude Briali je suis sur la croisette les gens sont charmants ils me demandent leur chemin il y en a même qui me demandent de l'argent c'est merveilleux alors hier soir l'événement cannois c'était les hot-d'or d'ailleurs pour la fête des hot-d'or il y avait moule farcie pour tout le monde toute canne de tout Paris se pressait à cette manifestation où la vulvarité n'était pas de mise tous mes amis voyeurs et lubriques qui étaient là mon ami Édouard Baladieu était là toujours aussi gay toujours aussi amoureux de Marie-Jo alors Édouard dites-nous ces hot-d'or c'était comment ? merveilleux au poil avec Marie-Jo on a beaucoup aimé Vulvite et Mamite vont en bateau c'était chaud et ça m'a collé mal au burne pour toute la soirée tel que vous me voyez Jean-Claude depuis les hot-d'or je ne suis que raideur merveilleux mon ami Édouard quelle délicatesse mon ami Robert Rue était là avec son poil au tour également c'était formidable Jeannot moi j'étais hot-d'or mandaté par les camarades du camping Lou Caravanou à Sainte-Maxime pour acheter des films qu'on passera au mois d'août au ciné-club du camping j'ai choisi Tu me défonces Alphonse qui est très rigolo c'est très frais et puis j'ai aussi choisi La mépa c'est complet avec celui-là il y a des piquets de tentes qui vont se dresser et ça va jambonner sous les guittounes le festival de Cannes c'est aussi tous mes amis de la gauche caviar Jacques Lang toujours aussi lifté est venu voir des gens encore plus tirés que lui alors Jacques c'était bien les hot-d'or formidable ce recours siffrait dit quel beau job au buffet j'ai cru prendre une andouillette c'était lui qui la faisait reposer sur un lit de cresson quand Jacques Péroni guettait il peut témoigner c'était beau comme François Mitterrand sur son lit de mort le meilleur film que j'ai vu c'est Arrête sa rape alors je croyais que c'était un film sur les banlieues chaudes j'étais déçu ça se passe chez un maraîcher du Poitou qui introduit des tas de légumes dans le fondement de sa grosse compagne gauche caviar toujours Bertrand Tavernier cinéaste engagé a présenté son film de la sélection un certain braquemare hot-d'or c'est un film social qui se passe dans le nord avec un instituteur ça s'appelle le maître à ses règles c'est un instituteur qui en a une de 30 centimètres et qui donne des coups sur les doigts des élèves pas sage avec sa grosse bite de bois ça c'est du cinéma c'est pas de la couille merci Bertrand on apprécie toujours sauf franc-parler la montée du jour c'était merveilleux les marches hier soir hier sur les marches on a vu Bernard Montiel Carla Bruni le porte-manteau tous les jours il y en a un qui monte Vanessa Desmouilles comme quoi il n'y a pas qu'on dort qu'on voit des cons en gros plan l'affaire du jour c'est bien sûr Coca-Cola des explications Jean-Pierre Coff mais nom de Dieu depuis le temps qu'on vous le dit Coca c'est de la merde c'est bien fait ce qui arrive faut pas boire de merde si vous tenez absolument à boire des trucs avec des bulles qui font péter buvez du champagne c'est quand même un scandale de faire boire dans les écoles du Coca-Cola aux enfants donnez-leur du pinard en buvant du rouge c'est prouvé scientifiquement ça amoindrit les risques de la maladie d'Alzheimer et c'est bon pour les artères et en plus avec les bouteilles vides on fout ça dans des containers on lutte contre le cancer buvez du rouge nom de Dieu bon d'accord je préconise pas le chablis pour les petites 3 ans ça les empêche de faire la sieste à la garderie mais un bon Saint-Julien un Omar Busé un Saint-Emilion Grand-Cru ça c'est pas comme dans le Coca on risque pas de trouver de la merde dedans alors ah bah le Coca vive le jaja nos amis belges n'ont vraiment pas de chance n'est-ce pas monsieur Van Der Prout décidément le malheur s'en bat sur notre pauvre petit pays après les pédophiles après les poulets à la dioxine voilà que le Coca-Cola notre boisson nationale après la gueuse lambique le Coca-Cola donc disais-je nous donnerait des malaises et des flatulences regardez ce collège de jeunes filles transformées en usines à gaz en un jour une canette et tout le monde pète et si ça se trouve quand on y réfléchit bien on s'est gossé du pauvre roi Baudouin mais ce serait-il pas le Coca qui aurait rendu stérile notre pauvre Anne Fabiola quel malheur et notre mannequin piece toutes les semaines on l'habille différemment cette semaine on a été obligé de lui mettre une couche culotte des fois qu'il nous aurait fait Coca dans sa culotte pendant que les japonais le prennent en photo quel malheur que sait-on des effets néfastes du Coca-Cola tu parles d'une chirie à cause du Coca que j'ai ingurgité pour faire passer l'hostie qui était bourrative je me suis cassé la gueule dans ma salle de bain et maintenant j'ai une fièvre de cheval alors retenez bien cette locution latrine picolum Coca-Cola abenum turista Nicolas Sarkozy et ben voilà et ben voilà tout s'explique j'aurais pas dû prendre de Coca pendant la campagne pour les européennes j'aurais fait plus de 12% parce que aller à la pêche aux électeurs quand on a pâte à la diarrhée merci bien ah ça m'a tiraillé la boyasse pendant 15 jours c'est pour ça que je faisais cette tête c'est pour ça que je mettais des costumes foncés aussi pour pas être surpris par une perlouse malencontreuse en fait c'est Charles Pasquois qui a tout compris il boit du pastis c'est sans risque et ses coupes chasses c'est pour ça qu'il a fait 13% Valéry Giscard d'Esta à Giscardisme et modernité l'alerte a été chaude pour faire jeûne nous buvons du Coca mais afin de le faire mieux passer nous le mélangeons aux infusions saveur du soir et bien hier question saveur du soir nous avons été servés le président monnerie a quitté son pédiluve en plein chiffre et les lettres tel un bolide direction le petit coin où il a passé près de 3 heures il réclamait des télés 7 jours à tout va avant nous oublier de gagner les lieux quand il nous les a rendus les mots croisés qu'il y avait plus que des cases noires l'affaire Coca-Cola souvenez-vous Claude Berry en avait déjà fait un film avec Yves Montand et Daniel Auteuil Jean Decanette oh papé qui va là c'est goulé oh galinette quel bon vent amène c'est pas vrai ouvre-moi vite la porte des cagouisses je crois que je vais faire un papé foireux oh toi tu as la voyage qui te traquage qu'est-ce que tu as tu as mauvaise humide c'est au produit que je mets sur mes oeillets ça m'escagasse ah c'est pas bon pour les oeillets mais c'est pas bon pour toi qu'est-ce que tu mets comme produit sur tes oeillets du Coca-Cola de Dunkerque papé oh malheureux et tu en as bu un peu papé un peu j'avais soif mais c'est bon pour mes oeillets ça tue les pucerons ambicile ça tue aussi ta fleurette intestinale donne-moi la clé des gogues papé j'y tiens plus je vais caca tout jaune allez joue Galinette prends la grosse clé accrochée au clou et va dans la cabane au fond du jardin c'est occupé je compose ma cabane au fond du jardin j'y suis du soir au matin à cause de Coca-Cola moi je reste collé là et je fais des cacas mou qui recouvrent les cailloux oui grâce à Coca j'y reviens dans ma cabane au fond du jardin Edouard Baladur vous étiez l'invité de Jean-Pierre Elkabach pourquoi ? pourquoi pas il est sympa Jean-Pierre Elkabach il sait que je m'ennuie alors de temps en temps il fait un geste il m'invite puis de toute façon moi je suis réveillé tôt alors plutôt que de traîner assez dans mon lit ou tourner en rond dans mon appartement avec ma robe de chambre et mes mules je viens à Europe numéro 1 les croissants sont un peu gras mais le café il est bon et puis ça tombe bien également parce que le lundi c'est le jour où Marie-Jo fait ses carreaux d'ailleurs voyez dehors il pleut à chaque fois que Marie-Jo fait ses carreaux il pleut moi pour pas qu'elle râle je viens à Europe numéro 1 je suis bien même bien c'est confortable dans le nouveau studio Lagardère t'es pas venu depuis tiens c'est joli sinon bah rien de spécial on attend les vacances de Pâques pour aller à Chamonix à Deauville on verra bien suivant le temps c'est pareil voilà de toute façon à chaque fois que je fais des propositions pour la France tout le monde s'en est foutu alors bon mon livre je l'ai mis sur internet j'ai été le site le moins visité bref la vie s'écoule paisiblement chez Jean-Pierre Elkabach bon je vais faire une révélation tiens que j'ai pas fait chez Jean-Pierre Elkabach je préfère mettre des slips que des caleçons faut bien causer alors merci quand même Jean-Pierre Elkabach de me permettre de m'exprimer alors qu'apprenons-nous monsieur Valéry Giscard d'Estaing vous avez été interviewé par Miss France vous l'avez vu hein ça vous la coupe hein je plais aux jeunes je plais aux jeunes je suis passé dans Téléfoot avec la grande saucisse beau brin de fille hein j'en aurais bien fait un tour c'est que le vieux volcan peut encore cracher sa lave ah ça marche bien pour moi en ce moment interviewé par Miss France dans Téléfoot tous les blaireaux ont pu me voir en short avec les crampons le maillot qui pue du poil aux pattes et des protèges tibia j'étais agile comme Zizou et j'avais déjà le crâne de Barthez oh j'en ai excité des Auvergnats attendez mes temps tu vois attendez mes temps le fait d'avoir fait Téléfoot surtout m'a apporté une nouvelle notoriété télévisuelle ça a donné d'autres idées aux producteurs de télé déjà des ouvertures pour faire le Cadox encore des blagues dans les cases le quiz et aller jouer de l'accordéon à la chance aux chansons Nicolas Sarkozy vous étiez à la soirée organisée par les amis de Jacques Chirac en effet j'aime la politique depuis qu'on m'a dit que j'étais un ami de Jacques Chirac je suis un ami de Jacques Chirac je suis même capable d'aller à un banquet des amis de Philippe Séguin je n'ai aucune fierté mais là alors vraiment on était entre jambiens il y avait les tibéries en pleine forme ils étaient beaux les ténardiers de l'hôtel de ville tout le monde leur a dit bonjour il y a intérêt il faut se méfier parce qu'ils ont des dossiers sur tout le monde fidèles à eux-mêmes les tibéries elle avec son rouge à lèvres sur les dents et lui avec sa mauvaise haleine côté repas le détail le rouge à lèvres sur les dents et la mauvaise haleine on a l'impression qu'il a mangé la litière du chat côté repas on voit que c'est Bernard Ponce qui a rosé ah c'était chiche 250 balles pour une terrine de tomate une cuisse de poularde on aurait dit celle de la chanteuse Lio parce qu'ils avaient oublié d'enlever les plumes et puis de la tarte tatin tu parles d'un festin 250 balles pour ces merdes là et le pinard je vous en parle même pas le plus dur ça n'a pas été de le boire ça a été de le pisser heureusement qu'hier avec Alain Madeleine on a tenu un meeting au Bataclan pour mobiliser les jeunes et pour faire jeune nous-mêmes on a un truc terrible avec Madeleine on met pas de cravate ça ça fait jeune lui il tombe même la veste moi je peux pas parce que j'ai les épaules en Saint-Galmier remarquez c'est mieux que d'avoir mauvaise haleine comme Jean Tibéry et on termine avec le fait d'hier oui le fait d'hier hier le pape rencontrait Bill Clinton dans le Missouri à Saint-Louis nous vous rappelons que Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et que Clinton est devant elle à cause de son gland Les aventures de la Bible une super production radiophonico-hollywoodienne en direct du Festival de Cannes et hors compétition parce que pas chiant une saga cannoise sélectionnée par Gilles Jacob et racontée par Pierre Belmar résumé Moïse est monté sur la montagne en rappel afin de se faire dicter les tables de la loi par Yahvé pendant ce temps-là Aaron ne voyant pas son frère redescendre décide de passer le temps en se bricolant un veau d'or pendant ce temps-là à Cannes autre lieu de dépravation on bricolait une palme d'or et Yahvé n'était donc pas content que l'on admire de fausses idoles le Tréhaut le Tout-Puissant Dieu le Père descendit donc sur la croisette pour demander des cons ce n'est plus un festival c'est une foire une bacanale une bacanale plus canal plus la chaîne proctologue du festival chaque fois qu'on se retourne on a une caméra dans le cul mais c'est le stupre c'est la fornication ce festival vous adorez de fausses idoles ça vous retombez dessus vous vous prosternez devant des planches à peindre chez L'Oréal des crétins crampons mais quelle décadence rendez-moi des comptes Jacqueline que faisais-tu là toi haut très haut vous savez bien que dès qu'il y a une réunion de crétins avec des paillettes j'en suis je suis venu soutenir la création française emmerdante pléonasme et notamment Paula X quelle belle affiche pour faire parler de soi comme romance avoir une affiche avec une touffe et un X c'est essentiel je suis venu soutenir les films qu'on encense à Cannes et qui quitteront l'affiche avant que la colle soit sèche à Paris des films encensés par Libé Télérama Les Inrecuptibles Les Inrecuptibles qui est une sorte de Télérama pour droguer mais je vous l'avoue à Cannes j'ai fait des bêtises j'ai volé les savonnettes à l'hôtel et un bonnet de bain pour protéger ma teinture pour la beauté des marches j'ai été très vexé d'ailleurs qu'on m'ait confondu avec Michel Mercier mea culpa mea culpa et si mon mea culpa c'est que j'ai pas ramassé des maladies honteuses à Cannes ce qui est rare c'est bon je tape sous je tape sous la table elle est bonne non ? et toi vilain baladur que faisais-tu là ? moi je viens au festival de Cannes parce que ça me rappelle ma vie sexuelle ça n'a lieu qu'une fois par an et on en parle pendant 15 jours voilà et toi Philippe Gilda n'as-tu pas honte ? je sais oui je sais à Cannes on est responsable de la dérive à cause de Cannes le festival part en couille et c'est pas terrible pas terrible mais je vous rassure juste après les hautes d'or on plie les gaules on a ridiculisé les Césars on est en train de pourrir le festival de Cannes pourvu que l'année prochaine on n'en confie pas le salon de l'agriculture on sera capable de confier la météo à des bestiaux c'est bon tu avoues tout est pardonné et toi représentant de Dieu que faisais-tu au milieu de cette foule bigarrée ? j'ai l'ambi j'avoue j'avoue qu'il y a des eaux il y a des eaux on se demande ce qu'on fout dans cette pétaudière j'étais tellement soqué que j'ai prêté mon béret à Rocco siffre et dit il me l'a rendu tâché et déformé il est tellement distendu mon béret qu'il ne pourrait plus servir qu'un hydrocéphale oh y'a des eaux y'a des eaux merci l'abbé merci mais toi Jean-Luc Godard qu'en penses-tu ? le cinéma à Cannes c'est la palme qui dort qui sont les stars les footballeurs les stars du ballon les mannequins les connes et les sitcoms les marches les gens qui marchent et les films qui ne marchent pas la une des journaux avec Claire Chazal et Laetitia Casta mais pour le cinéma tout ça finalement c'est le mépris Valéry Giscard d'Estaing on apprend que vous étiez hier au théâtre municipal de Hambourg pour la soirée d'anniversaire de l'ancien chancelier Helmut Schmidt absolument et je ne te raconte pas l'ambiance pourquoi j'y suis allé ? tout simplement parce qu'à 80 ans Helmut Schmidt fait partie de ces anciens dirigeants à la retraite qui sont plus vieux que moi c'est un peu rassurant quand même alors comme d'habitude vous me connaissez je lui ai donné des conseils afin d'occuper ces vieux jours je lui ai donc vendu la version teutonne de Giscardisme et Modernité à savoir Schmittisme ou de Modernity et comme présent pour démarrer son club tout simplement des petits cadeaux j'ai apporté une boîte de petits chevaux dédicacée par le président Monoré deux déambulateurs avec des caoutchoucs neufs et surtout un tupperware plein à rabot de fruits déguisés que l'on nomme en allemand déguisent fruchte vous avez fait ça vous avez fait qu'avec des dates des provisions il n'a pas tant d'amandes et puis malgré la trêve des confusions ces petits fruits déguisés ont bien passé les fêtes ensuite arrivé au théâtre de Hambourg à la demande générale c'est-à-dire à ma demande je fais un discours plutôt un exposé brillant comme d'habitude c'est un sujet qui me tient particulièrement raccord en ce moment ils en parlent beaucoup ils en ont beaucoup parlé à savoir l'euro vous savez que c'est important l'euro car à partir de maintenant je ne sais pas si vous le savez mais on va tous payer en euros alors après ce brillant discours sur l'euro et afin de réveiller l'assistance j'ai tombé le veston j'ai pris le piano à bretelles et j'ai dit que j'ai attaqué Franco de Port le retour des hirondelles et le gâteau montait c'est les plus grands succès de Jean Ségurel l'assistant des cheveux bleus blau cheveux blau heron en délire m'a réclamé en coeur sur l'air des lampions das denicheur das denicheur ils étaient tellement contents de l'ambiance faite de la bière municoise que j'aurais aimé que les ministres m'ont balancé sur scène des euros on ne vous a pas entendu sur l'élection Ronalpine de cheval c'est marrant c'est marrant alors pourquoi je ne suis pas intervenu tout simplement parce que assez de conneries ont été dites de cheval je n'ai pas à y ajouter les miennes à tout ce qu'on m'a dit on peut entendre dans des médias dans ta gauche on m'a dit que tu te gaises d'autant que nous avions bien autre chose à faire à giscardisme et modernité car à l'instar de vos journaux télé journaux féminins journaux pipole nous rédigeons avec René Monnery le grand horoscope à savoir les prévisions astrologiques 49 signe par signe grand horoscope donc giscardisme et modernité je vous l'annonce Bélier vous entrez dans l'euro foncez taureau pour vos vacances en Espagne attention aux oreilles à la queue gémeaux vous vivrez une année de merde surtout si vous surtout si vous vous prénommez Lucien et que vous avez des hémorroïdes cancer côté coeur pas terrible côté cul super profitez-en parce que les autres années sont pourries santé gare à la chaude lance surtout le 18 mars lion méfiez-vous si vous allez au zoo vous ne pourrez pas ressortir surtout le 18 mars c'est marrant c'est marrant c'est pas une date c'est une date vierge vierge c'est votre année ne restez pas comme ça les vierges faites couler c'est l'andouillette ça fait pas du bien aux chiens balance on s'en branle je connais aucune balance à part Noël ma mère scorpion travail attention surmenage amour attention surmenage santé mais pas des pieds sagittaire vous aurez le décant dans la lune et ça fait mal capricorne entre le 8 et le 10 mars vous aurez envie d'aller au cinéma et entre le 10 et le train d'aller au pute excellente année verso c'est votre année les verso alors ne vous faites pas chier poisson une année à la con pour vous jusqu'en décembre où là vous serez élu miss fruit déguisé Monica Lewinsky a dédicacé son livre dans le grand magasin à Rhodes à Londres Jean-Pierre Coff on trouve vraiment n'importe quoi dans les grands magasins anglais quand c'est pas de la vache folle c'est de la grosse cochonne ils auraient pu la mettre au rayon charcuterie parce qu'elle rechigne pas sur la saucisse la Monica non là qu'est-ce qu'elle faisait elle signait son livre dans les magasins du père Alfaïed vous allez voir que la mère de Viejoncourt va bien aller signer le sien aux galeries Lafayette alors la gracieuse Monica le jour de la journée de la femme vient inventer son manuel de joueuse de flageolet à moustache et ses crétins d'anglais se précipitent pour voir en vrai la bouche du délit remarquez c'est normal qu'un livre sur la pipe fasse un tabac elle est courageuse elle est courageuse nom de Dieu elle a été jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre dans le stylo comme pour le président Fabrice Luchini qui a l'habitude de lire les poètes va vous lire les meilleurs extraits de ce bouquin c'est hallucinant ça n'a pas été facile j'ai eu du mal à la prendre les pages étaient déjà collées mais j'y vais je me lance j'y vais ce jeudi là le soleil se couchait sur la maison blanche le président avait commandé une pizza il me fit appeler dans son bureau ovale j'étais impressionné le président me dit elle est bonne ta pizza mais il me reste encore deux grosses olives pour toi viens les toucher je passais alors derrière le bureau et m'aperçus que le président n'avait pas de pantalon et que sa verge turgescente battait la mesure de l'hymne américain c'est énorme me dis-je c'est énorme alors que j'avais la bouche pleine je lui dis on voit tout sur ma roche avec chute et puis ça me fera un souvenir c'est hallucinant ensuite pour se détendre il me fit fumer un cigare par le bas point final et pour terminer Laurent le film du jour oui le film du jour c'est le film de Philippe Garel avec Catherine Deneuve le vent de la nuit voici en exclusivité la bande originale du film le vent de la nuit voilà et gare aux avalanches hier soir c'était la générale de Depardieu Jean-Claude Briali vous y étiez tellement merveilleux tous les amis de Gérard étaient là c'est-à-dire toute la gauche c'est pour ça que Dominique Strauss-Kahn n'est pas venue Jacques Lang était là Jacques Lang toujours aussi ministre de la culture Catherine Trottmann toujours aussi je ne sers à rien Robert Rue toujours aussi Poilotour tellement merveilleux Pierre Moroy toujours aussi Rougeau de Lille Christine Ocraine toujours aussi femme du sac de riz tellement merveilleux j'étais tellement content tellement belle soirée que j'ai appelé mon ami Gérard sur son portable sur scène Gérard quoi ? c'est ton ami Jean-Claude Briali oh fais pas chier pansement c'est la générale en plus connerie avec toute cette promo j'ai mélangé les costumes je suis sur scène avec le costume d'Obelix au lieu de celui de Charles Quint Gérard quoi encore ? Jacques Attali t'embrasse oh il peut avec tout le pognon que je lui rapporte bonjour les enfants c'est votre amie Céline aujourd'hui comme vous avez été bien sales je m'en vais vous conter une histoire merveilleuse un conte de Noël extraordinaire les aventures de couillules caribous dans le Grand Nord il était une fouet dans le Grand Nord canadien où règne un froid polaire un grand caribou plein de poils qui avait les couilles qui gelait tellement qu'elle pendait dans la neige et ce pauvre animel là chantait son désespoir à tue tête mon pénis ce n'est pas un pénis c'est ça l'hiver mais personne ne l'entendait l'été là comme un gland seul avec ses burnes gercées Noël approchait les érables avaient perdu leurs belles feuilles rouges depuis longtemps et les branches des épinettes pliaient sous le poids de la nerf le général hiver avait déployé son grand manteau le blanc les animaux il bernait c'était le grand silence de l'hiver on n'aurait pas entendu à ce qu'on se péter après deux jours de tempête pis chez nous la tempête faut voir ce que c'est dans ce pays de poudrerie couilleux le caribou prit son courage à quatre pattes et s'en allant au marché faire ses courses de Noël une cariboute qui passait par là entendait sa plainte et lui dit Gilles laisse pas ça traîner tu vas te prendre un rhume de cerveau mets tout ça au chaud dans ma babasse et fais-moi un beau petit y'a pas de mal à se faire du bien ainsi fut dit ainsi fut fait le caribou le caribou s'activa dans la caribou il lui fit le coup du malaise dans le buisson viens tirer mon sirop d'érable de la sève qui monte et grimpe moi sur le mont royal et c'est ainsi que la caribou se retrouva la guérie de Bombay pire que Stéphanie de Monaco et c'est ainsi aussi que par un beau matin d'été indien on ira où tu voudras quand tu voudras au moment où les feuilles rougeo dans les arbres au moment où les saumons remontent les rivières et leurs pantalons naquis petit couillu car il était comme son père les bousses comme des ballons de football c'est pour ça qu'on l'appela lui aussi couillu le caribou c'était tout le portrait des couilles de son père le petit couillu était choyé par ses parents et tous trois vivaient heureux dans la forêt un matin ils entendirent des coups de feu claquer dans l'immense bois d'érable et de chêne c'était un trapeur un de ces méchants chasseurs qui tue les animaux pour prendre leur fourrure on l'appelait du nom terrible de Neneuil le méchant trapeur alias nazi croquette je vais te faire courir moi tapette de caribou t'as beau avoir de grosses couilles je t'aurai quand même ah ça me rajeunit l'homme de Dieu les couillus tremblaient de tout leur marbre alors que l'hiver approchait à grands pont et que les premiers froids se faisaient ressentir la famille de couillus décida de conduire petit couillus dans un endroit sûr la maison du père noël tout la boule la boule la boule loin dans le granot petit couillus et son père étaient à la traîne car leur couille petit couillus et son père étaient à la traîne car leur couille pendait dans la neige et les ralentissait les ralentissait quand ils virent les lutins avec des petites têtes et des grosses zizouilles en train de se sucer la bûche ils sont sûrs qu'ils étaient arrivés à destination père noël père noël terminus tout le monde descend assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le traîneau tellement merveilleux tous mes amis sont là qui vois-je la maison couillue en vadroule quels merveilleux attributs ça laisse rêveur le petit couillu déjà membru comme son père qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton petit noël mon petit couillu je voudrais un slip pour ne plus laisser des traces dans la neige et que nazi croquette me fasse pas la peau tu l'auras ton slip je vais appeler mon assistant à l'atelier du père noël pour qu'il t'en fabriquera allo girafe quoi ? c'est ton ami le père noël oh le pansement qu'est-ce que tu veux encore ? je suis en train de bosser je manie le rabot et les ciseaux à bois il y a des copeaux partout j'ai des échardes plein les francforts je termine la marionnette de Pinocchio Gérard il me faudrait un slip en chaînes ou en sapin en toile de parachute c'est pour des grosses couilles et c'est ainsi que toute la famille couillue passant les fêtes de noël dans la maison du père noël les prune bien au chaud devant le feu de bois et comme couillue avait mis son grand slip sur le sapin il est bon quoi de jojo la cabane au fond du jardin moi j'y vais quand j'ai besoin c'est un charmant petit trou tout entouré de cailloux et il y a des mouches qui bourdonnent des abeilles qui frelonnent il n'y a pas de tout à l'égout alors on fait sur les cailloux mais c'est un charmant petit trou mais c'était charmant petit couet c'est pratique pour s'essuyer c'est pratique pour s'essuyer si c'était un acacia avec les feuilles on pourrait pas elles sont bien trop petites et les épines ça irrite même les dames l'aiment bien la cabane au fond du jardin accrochée au clou rouillé il y a du journal déchiré et quand on est constipé on le lit pour patienter pour se laver le derrière on file jusqu'à la rivière elle est pleine de cailloux qui dansent dans les remous elle est belle comme le maté la cabane au fond du jardin ma cabane au fond du jardin je lui dois tous mes quatrains dès que j'y pose mon prose immédiatement je compose ce coin de paradis d'un jour ou l'autre sera détruit et je ne reverrai plus mes belles planches vers moulues elle sera l'objet de mon chagrin ma cabane au fond du jardin et même si on la détruisait je l'aimais, je l'aime et je l'aimerais la cabane au fond du jardin